Accessoires indispensables pour évoquer les déserts et les westerns, le crâne de vache ou de bélier n'est pas forcément évident à reproduire. On va voir comment s'y prendre pour simplifier au maximum le moulage et avoir quelque chose de sympa. Le crâne se compose d'une seule partie osseuse et de deux cornes. Je vais m'intéresser tout d'abord au crâne à proprement parler. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de zones très fines et des trous et des contre-dépous qui vont rendre difficile un démoulage. Pour les cornes, il y a beaucoup, beaucoup de détails et la forme est simple mais creuse et en spirale. On va voir comment on peut traiter ça. Allez, un petit peu de rangement et je m'attaque à la bête. Pour obtenir un tirage identique avec tous les creux, il faudrait un moule à pièces assez complexe. L'idée est donc de rendre toutes les contre-dépouilles moins prononcées, plus simples, en gardant quand même l'identité du volume. Et pour ça, j'utilise un petit peu d'argile molle. Pour vous montrer comment je m'y prends, je viens de faire la moitié sur la pièce. Ici, vous avez l'ensemble fini. J'ai simplement comblé les trous tout en laissant du relief dans les formes. Je vais procéder maintenant à l'enterrage de la moitié, puis poser mon coffrage. J'ai préparé mon silicone, il est en train de débuller. Vous pouvez voir comment c'est satisfaisant. Toutes les bulles remontent à la surface. Le silicone est un petit peu comme en ébullition, sauf qu'il est à température ambiante. Et puis il redescend tout doucement, se vidant ainsi de son nerf. Bon, tout ça grâce à une cloche à vide. Sous-titrage ST' 501 Ok, maintenant on est prêt. On passe à la coulée du silicone pour faire notre moule. Je coule le silicone en plusieurs fois. Ici, vous pouvez voir que j'ai rajouté un petit conduit qui va me servir à la coulée. Pour le tirage final. Le moule pourra faire pas mal d'exemplaires. C'est l'avantage aussi du silicone. Et une fois que la première partie est durcie, des coffrages, des enterrages, nettoyage. Et je peux passer à la suite. Sur la surface du silicone, j'utilise un pinceau enduit de base lime que je passe sur l'ensemble du moule en silicone. Et ensuite, un démoulant en spray pour ce qui est de l'os. Et on est reparti pour remonter le coffrage et faire une coulée de silicone. Quelques heures plus tard, on pourra démouler et on aura notre moule finalisé. Merci. 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 volume ma résine et son catalyseur. Je vais ensuite les débuler de la même manière que j'ai fait avec le silicone. Je les mélange ensuite délicatement, sans trop attendre, dans un autre contenant. Et c'est là que ça va se jouer, il faut être assez rapide mais minutieux. Et une fois que le mélange est opéré, qu'on a touillé un petit peu, on va pouvoir verser tout ça dans le moule. Le tirage obtenu reprend tous les détails, on est au top. Keep cool ! On pourra ensuite le peindre, le vernir ou lui donner une patine. Pour ce qui est du crâne, vous avez vu qu'au final on s'arrange pour avoir un moule de pièces assez simple, basique. Puis le silicone va faciliter un petit peu tout ça, ce qui ne serait pas du tout la même chose en plâtre. Et pour ce qui est des cornes, je vous dédie une vidéo sur le sujet. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre. Et quand on veut, on peut. Allez, soyez persévérants, la bise. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...